C'est de donner conscience aux jeunes d'où ils viennent. On leur donnait aussi une idée de leur histoire, d'amener à créer un sentiment d'appartenance au sein d'un groupe, les amener aussi à vouloir s'impliquer, à interagir entre eux, développer des amitiés. On le voit un peu, ça a déjà commencé, je crois, ce qui est assez bien. On se base aussi selon des approches qui se font déjà dans l'Ouest canadien. Ils appellent ça une approche holistique. Tout ce qu'on a appris ici, ça nous aide à travailler sur nous-mêmes, à se connaître nous-mêmes, à avoir des outils, mais qu'on aille travailler en dehors, en ville. Ils donnent des ressources si on a besoin d'aide pour quoi que ce soit, si on est en détresse. Il y a des personnes ressources pour nous aider dans chaque étape. Donc le but, c'est de vraiment, là, motiver les jeunes, les booster, comme on dit, pour leur donner l'énergie nécessaire à terminer leur DEP. Car nous, on espère qu'ils vont rester là tout au long du parcours et qu'ils terminent, puis que quand ça va être le temps de leur remettre leur diplôme, que le nombre qui était au début reste pareil à celui à la fin, donc c'est pour ça qu'on a ce genre de formation-là. Sous-titrage Société Radio-Canada